S'il te plait, pardon, pardon, pardon. Ce que tu dis est dangereux. Parce que tu dis que la parole n'est pas un individu. Que la parole est de nous. S'il te plait, ça va aller en plus. S'il te plait, pardon, pardon, pardon. Ce que tu dis est avocatrice ou tiède à nous-mêmes. C'est la catastrophe. Normalement, tu n'as pas un vrai verset pour montrer que j'ai dit Dieu. Mais ce n'est pas grave. On répond dans les versets. Son nom sera quoi? Non. Reprends. Non, on lit les versets très doux, on lit la parole là. Il était revêtu d'un vêtement terre de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est? Parole de Dieu. Très bien. Le problème, c'est que, frère, on s'assoit calmement. Le problème, parce que c'est qu'ici, on est dans le nom. Lui, on dit qu'il va s'appeler la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit qu'il va s'appeler. Son nom sera la parole de Dieu. Non, on n'a pas dit son nom. Son nom. Mes frères et sœurs, je suis là pour vous démontrer le mensonge de ce petit comédien de la DDR. Comment est-ce que les gens doivent mentir à ce niveau? Pourquoi et comment est-ce qu'il fait ça? Donc, on l'a attrapé en train de mentir encore. Bon, écoutez. Ce gars ici, il a le prototype des gens qui sont devenus musulmans par erreur, par défaut. Il ne connaît même pas pourquoi est-ce qu'il est devenu musulman. Pourquoi est-ce que tu dois t'évertuer dans des mensonges comme ça? Il ment. Il ment. Il dit que son nom sera la parole de Dieu. Oh non, non. Le monsieur l'a corrigé. Non, non. Ce n'est pas vrai. Je vais vous montrer les mensonges que ce petit ici est en train de perpétuer. Il dit que Jésus n'est pas la parole de Dieu. Ou du moins, il n'est pas la seule parole de Dieu. Donc, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Un petit menteur. Je suis là pour donner cours. Je suis en train d'être... Attendez, je vais afficher mon numéro pour que tout le monde puisse bien voir ça, pour que vous puissiez me contacter. Je vais montrer mon numéro. Il faut que tout le monde puisse bien voir ça pour qu'il puisse entrer en contact avec moi, tout celui qui veut débattre. Là, c'est mon numéro. Tout celui qui veut nous contacter, nous sommes là pour le débat. En direct. Puisque, en direct, il n'y a pas moyen de tricher. Moi, j'ai contacté tous ces garçons ici, tous ces comédiens. Je les ai contactés plusieurs fois. Mais ils ne veulent pas débattre avec moi. Ils me fouillent tous. Tous ces gens. Je vais vous montrer DDR, Bam, Nourudim, Djama, tous les comédiens que vous avez. Collectif Anifia sont des comédiens. Des bandes de comédiens. On va suivre comment est-ce que la discussion a commencé avec ce frère ici qui est venu. Il a posé une question. Le petit manseur Mambir. La comédie. Suivons le début. Comment est-ce que ça a commencé ? Ok. Suivez ça. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens sont perdus. Ça, c'est clair. Voilà. C'est pas nous, on a dit, c'est toi. C'est ce que je dis. Donc, ma question est la suivante. Parce que l'église chrétienne admet que Jésus est Dieu à cause d'un verset. Et ce verset-là, on veut dire ça, c'est quel verset j'ai bien dit ? C'est Jean 1, verset 1. Si on peut lire ce verset, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Merci, mon frère. Merci, tout ça, c'est bon. Merci. On va aller droit, pour plus. Jean 1, verset 1, là. C'est vrai ou bien c'est faux ? C'est vrai. D'accord. Qui est la parole dont Jean 1 est en train de parler ? Question. Question. Verset 3, s'il vous plaît. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, stop. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est forcément la parole. Très bien. Donc, on comprend que la parole, ce n'est pas un individu. Mais c'est un outil de création. Donc, du coup, la parole est forcément... Tu vois, le petit comédien ici, il dit, la parole est un outil de création. Bon, des fois, ils font des déclarations comme ça. On ne pose pas des questions. Où est-ce qu'ils trouvent ça ? Qui a dit que la parole est un outil de création ? Il faut toujours poser des questions, puisque ce sont des comédiens. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Ils disent de montrer qui a dit cet écrit ou que la parole est un outil de création. Suivez le comédien, ce qu'il a dit. Verset 3, s'il vous plaît. Verset 3. Vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Elle. Stop. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est forcément la parole. Très bien. Donc, on comprend que la parole, ce n'est pas un individu. Mais c'est un outil de création. Il dit que la parole n'est pas un individu. C'est un outil de création. C'est un comédien. Ça vient d'où ? Où est le mot outil de création ? Ça sort d'où ? Il faut nous montrer. Lorsqu'il dit que ce n'est pas un individu, c'est un outil de création. Donnez-nous l'écriture. Là, on dit outil de création. Comédien. Suivons. Donc, du coup, la parole est forcément... C'est par la parole que toute chose existe. Attention. C'est pas la parole que toute chose existe. Donc, la parole n'est pas un individu, mais la parole est un mécanisme par lequel le créateur passe pour créer. Donc, on va continuer. Il donne maintenant son opinion. C'est un outil, c'est un mécanisme, c'était ceci, c'était cela, c'est ça la parole. Nous allons voir que même dans son Coran, même dans tous les sadistes, on va voir la parole. C'est qui ? Est-ce un outil ou bien un mécanisme ? Ou bien c'est un homme ? Un petit... Je ne sais pas ce gars... Non, tu as quitté le christianisme pour aller croire les bêtises comme ça. Et je vous donne une garantie. Ce garçon, dans deux ans, il va quitter l'islam. C'est un comédien. S'il debattait avec moi, dans deux mois, il va quitter l'islam. Le comédien, suivez. Le verset 3. Il te plaît. Samari, on te le dit. Il te plaît. Il te plaît. Pardon. Pardon. Ce que tu dis est dangereux. Parce que tu dis que la parole n'est pas un individu. Que la parole est un outil. Je veux savoir. Est-ce qu'il a existé ? Ou bien il existe dans la Bible un esprit qu'on appelle la parole de Dieu. Très bien. Si tu étais patient et calme comme un élève assidu, tu vas comprendre la suite. La suite. Donc la suite. La suite là qui définit beaucoup de choses. D'accord. Très bien. Donc on lit le 3. On lit le 3. Dans le même 1. On lit le 3. On lit le 14. Et puis on allait rendre visite à son grand-père David. Tu vas comprendre tout le monde. Toutes choses ont été faites par elle. Moi, j'ai dit que la parole est un outil de création facile. C'est la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Le ciel, la terre et tout ce qui suivit. Bon. Ce gamin est un comédien. On n'a pas dit. On n'a pas dit que c'est inutile. Tout a été fait par elle. C'est la parole qui a fait. C'est la parole. Toutes choses. Lorsqu'on mentionne une chose. C'est la parole qui a fait ça. Il n'y a pas une personne qui a utilisé la parole pour créer. Non. Tout a été créé par la parole. Il dit mécanisme. Un comédien. On va suivre. Continue. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait aujourd'hui. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Psalm 33. On ne comprend pas dans ce mot. On n'a pas encore fini. On va au verset 14. Au verset 14. Et la parole a été faite chère. Très bien. Attendez. Je vais vous projeter ce verset ici. Pour arrêter le mensonge de ce garçon ici. De ce genre de la DDR. Ce sont des comédiens. Moi je les attends au débat. Je suis là. Mon numéro un est affiché là. Si quelqu'un veut qu'il puisse m'appeler même en direct. Au moment où je suis en train de vous parler. On peut m'appeler en direct. Même après l'émission. On peut toujours me contacter. On va voir. L'écriture qu'il a été. On va voir. Attendez. Je vais vous jouer à l'audio. La vidéo. Attendez. Juste une minute. J'ai été faite chère. Très bien. J'ai vu non ? Très bien. C'est la preuve que la parole est l'outil de création. Parce que cette... J'ai été faite sans elle. J'ai été faite sans elle. Psalm 33. On ne va pas dans ce mot. On n'a pas encore fini. On va au verset 14. Au verset 14. Et la parole a été faite chère. Très bien. J'ai vu non ? Très bien. C'est la preuve que la parole est l'outil de création. Parce que cette parole par laquelle... Bon ça c'est un petit démoniaque. Il dit la parole a été faite chère. Qui a fait la parole ? C'est la parole elle. Elle-même. Qui s'est faite chère. Puisqu'on dit au verset 3 ici. C'est bien écrit. Il dit ceci. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Même la parole elle-même a été faite par la parole. Puisque tout ce qui a été créé a été fait par la parole. C'est ce qu'on dit. La parole s'est faite chère ici. Ce verset ici. Ce verset ici. La parole a été faite chère. Par qui ? C'est elle-même qui s'est faite chère. La Bible s'interprète d'elle-même. On va voir même dans la langue originale. Nous allons voir. Nous sommes bien armés jusqu'aux dents. Bien armés jusqu'aux dents. Bien, bien, bien armés. On va voir la version même. On va voir la version grecque. La version grecque est là. On parle que c'est la parole qui s'est faite chère. On va voir même à la version. Ça, c'est la version grecque. La version latine est là. On va voir en latin. La version latine est là. Et verbum caro factum est. Verbum caro factum est. C'est la parole qui s'est faite chère. La parole qui s'est faite chère. Nous allons voir. Nous allons voir. Même dans d'autres versions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions ici. On va voir. Beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de versions. On va voir par exemple ici. La version ici dit. Et le verbe s'est fait chère. C'est la parole qui s'est faite chère. Par elle-même. Et le verbe s'est fait chère. C'est la parole. Elle, ici on dit. Et le verbe est devenu chère. Est devenu. Jésus est devenu chère. Mais ce petit ici, il dit que son outil déclaration, tout ça. Où est-ce qu'il tire ça? C'est un menteur. Un menteur. Suivons encore. Les mensonges qui contiennent des gens de la DDR. Ce sont des petits comédiens. Des petits comédiens qu'il faut dépiaisser. Nous sommes là pour démontrer que l'islam, tout l'islam, c'est du mensonge. Un musulman ne peut jamais prêcher sans mensonge. C'est impossible. Suivez encore. Elles ont été créées, elles vont prendre forme maintenant. Elles vont être faites chère par quelqu'un. Elles seraient plutôt faites chère par quelqu'un. Par qui? Par celui, par le créateur qui fait que la parole a créé toutes choses. Ce n'est pas le même créateur que la parole maintenant va devenir chère. Donc à la base, la parole n'est pas chère. Pour que ce soit un individu. Il dit qu'au début, écoutez, c'est un comédien. Il ajoute à la parole. Il ne faut pas ajouter à la parole. Repète ce que disent les Écritures. Lorsqu'on dit tout a été fait par la parole. Même lorsque tu vois la parole, on dit tout a été fait par la parole. Nous allons découvrir la parole, c'est qui? Suivons. Pour que la parole soit un individu, c'est qu'à la base, elle doit être chère. Elle n'était pas chère. Elle était un outil de création. Donc pour qu'elle était chère, il a fallu quelqu'un. Il a fallu, le mécanisme, il a fallu la parole. Maintenant, il parle devant des milliers de ses frères qui sont naïfs et un peu stupides. Il dit, il dit, outil de création. Mais il dit, c'est écrit où? Outil. Le mot là, outil, ça vient d'où? Ne sois pas méchants comme ça. Même si les gens qui parlent dans la mosquée ne lisent pas, il ne faut pas les mentir comme ça. Un petit comédien. Merci beaucoup à ce frère chrétien. Le frère chrétien a fermé la bouche à ces messieurs. Nous allons voir comment est-ce qu'il va fouillir le débat. On va voir. La vidéo, vous allez voir jusqu'à la fin. Ils vont fouillir le débat. Suivons. Il avait eu l'ordonnance de quelqu'un pour que la parole qui n'était pas chère, devienne chère. Donc à la base, je vais te montrer que j'ai raison, que ce n'est pas un individu. Le verset 3 dit tout ce dans le décret par elle. Le verset 14, elle a été faite chère. Donc elle a eu un début. Avant de devenir un individu, elle était apparemment outil de création. C'est encore fini. Le dernier verset que tu parles. Somme 33. Verset 6, c'est le verset 9. Vas-y. Somme 33, le verset 6. Rapidement, mon frère. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. Voilà. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. Si tu dis que c'est un individu, c'est d'un faux. Parce qu'un individu, c'est une créature. Déjà. Alors qu'ils ont dit les cieux. On parle même pas du Dieu. On parle même pas encore de la terre. On parle même de la matière homme. Donc on n'a même pas encore dans la chair. On a l'esprit. Donc la parole de l'éternel a créé les cieux. Et là. Et continue. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Vas-y. Car il dit. Car il dit. Le créateur, quand il dit. Vas-y. Et la chose arrive. Et la chose arrive. Il ordonne. Lorsque Dieu ordonne. Et elle existe. Et elle existe. Donc si elle était chère, c'est que c'est Dieu qui a ordonné qu'elle existait. Et donc à la base, elle n'était pas chère. Donc elle n'est pas un individu. Mais un outil de création. C'est un outil. C'est un outil. Comme une ménèvre assidue en classe. Je souhaite qu'on lise l'Apocalypse 19, verset 11, verset 10. Parce qu'il a dit. Et puis vous l'avez entendu. Que la parole n'est pas un individu. Que la parole est un outil de création. Apocalypse. Apocalypse 19. A partir du verset 11. Et puis en descendant. Du verset 11. Oui. Puis. Puis. Je vis le ciel. Je vis le ciel ouvert. Oui. Et voici. Et voici. Paru un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge. Il a son poisson à le retenir. Et il juge. Oui. Et il combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est ça. Et il était revêté d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ce n'est pas bloqué. Ce d'être-là qu'on appelle la parole de Dieu là. C'est qui ? Question. Question. Quand il disait le verset. Excuse-moi. On a dit pas le temps. Mais quand il disait le verset. Il a dit à mon frère. Tu te rappelles du coup qu'on a fait sur le verset là. Il disait oui, oui. On a déjà fait le coup sur le verset. Pas de problème. Le début déjà fait dire. Déjà on est dans l'apocalypse. L'apocalypse où tu es là, non ? C'est la catastrophe. Normalement on doit pas avoir un plein verset pour montrer que je suis là-dessus. Mais c'est pas grave. On reste dans le verset. Oui. On a dit. Il va s'appeler. Son nom sera quoi ? Non. Réponds. L'invite. L'invite le verset très jour. On a dit la parole là. Oui. On a dit son nom sera là. Et il était revêté d'un vêtement. Celui que tu l'as montré s'appelait FIDEL et VÉRITABLE. Et il juge. La seule poitaine à retenir. Et il juge. Oui. Il combat avec justice. Oui. Ses oeufs étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est ça. Et il était revêté d'un vêtement de teint descendant. Son nom est la parole de Dieu. Non bloqué. Ce d'être là. Qu'on appelle la parole de Dieu là. C'est qui ? Question. Question. Quand il disait le verset. Excuse-moi. On a dit pas le temps. Mais quand il disait le verset. J'ai dit à mon frère. Tu te rappelles du coup qu'on a fait sur le verset là. Il disait oui. On a déjà fait le coup sur le verset. C'est ce qu'on appelle manœuvre bilatoire. Il commence à dire. On a déjà fait le coup sur le verset. Tout ça. Un menteur. Mais là, on va voir comment est-ce qu'il va mentir. Il va mettre un verbe qui est au présent. Puis il va mettre au futur. Il dit que son nom est la parole de Dieu. Mais le connard ici va dire. Son nom sera. Donc. Donc. Il n'y a pas même un minimum de respect. Il n'y a pas même un minimum de respect. Envers la parole de Dieu. Même si on doit mentir. Même si on doit mentir. Ce n'est pas à ce niveau. Même si il faut mentir. Ce n'est pas à ce niveau. Il commence à mentir sur le verbe. Il dit son nom sera. Non. Le nom est. Son nom est. Suivez le petit menteur ici. Le début déjà te dit. Déjà on est dans l'apocalypse. L'apocalypse où tu es là même ? C'est la catastrophe. Normalement tu ne vas pas avoir un problème verset pour montrer que je suis à Dieu. Mais ce n'est pas grave. Il va s'appeler. Son nom sera quoi ? Non. Réponds. Lille. Il dit. Il va s'appeler. Son nom sera quoi ? C'est déjà le mensonge. Il ne faut pas mentir. Tu fais honte. Même à ta famille. Pourquoi tu dois mentir à ce niveau comme ça ? Donc le musulman, j'ai toujours conseil à tout le monde. Si vous passez avec le musulman qui ne te lise pas la Bible. Qui ne te lise même pas son Coran. S'il lit, tu dois aussi suivre. Puis ce sont des menteurs. Il peut couper un verset. Il peut enlever un mot. Il peut conjuguer un verbe au futur. Au passé. Au temps présent. Donc il peut déplacer. Ce sont les gens qui aiment déplacer les mots. Comme on a attrapé. Merci encore à ce frère chrétien qui a attrapé ce petit menteur. Il dit. Son nom sera. Or, la verset n'a pas dit. Son nom sera. Son nom c'est. On va suivre encore. Le petit menteur ici. Avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est ça. Et il était revenu d'un verdement de temps. Des sangs. Son nom est la parole de Dieu. C'est bloqué. Ce d'être là. Qu'on appelle la parole de Dieu. Donc son nom est la parole de Dieu. C'est au présent. Lui va dire. Son nom sera. On va l'appeler au futur. Donc si tu triches dans les affaires de Dieu. Tu es menteur. Tu es un petit connard. Il te doit te taire. Suivez un gars. C'est qui ? Question. Question. Quand tu disais le verset. Excuse-moi. On est pris par le temps. Mais quand tu disais le verset. J'ai dit à mon frère. Tu te rappelles du coup qu'on a fait sur le verset. Il me disait oui. On a déjà fait le coup sur le verset. Pas de problème. Le début déjà qu'il dit. Déjà on est dans l'apocalypse. L'apocalypse où tu es là même là. C'est la catastrophe. Normalement tu n'as pas besoin de plein verset pour montrer que je suis là. Mais ce n'est pas grave. On reste dans les versets. Oui. On a dit. Il va s'appeler. Son nom sera quoi ? Non. Reprend. Lise. Non. Lise les versets très doux. On lit la parole là. Oui. On dit son nom sera quoi. Il est le revêtu d'un vêtement terre de sang. Il est le revêtu d'un vêtement terre de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Très bien. Oui. Le problème c'est que. Très. On s'assoit calmement. Le problème. Oui. C'est que ici on est dans le nom. Oui. On dit il va s'appeler la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit il va s'appeler. Son nom sera la parole de Dieu. Non. On n'a pas dit son nom. Comment tu peux m'en dire comme ça ? Un petit pingouin. Pourquoi est-ce que tu veux ça ? Et tous ces gens qui sont là. Des milliers de gens qui sont naïfs. Qui ne lisent pas. Qui ne connaissent rien. Et aussi ils sont victimes. Le petit signe est d'abord victime. De Mohamed. Mohamed vendait les esclaves. Noir. Maintenant lui est victime. Des gens qui lui ont annoncé. Même tous ces gens sont des victimes. Tu vois même son ami ici. A côté ici. Il ne sait pas que répondre. Alors il veut chercher manœuvre dilatoire. Soit pour quitter ce débat ici. Suivons. Son nom est. Bon d'accord. Son nom est. Se le fait être conjugué au présent. Au présent. D'accord. Son nom est la parole de Dieu. Bon. Si son nom est la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'il est la parole de Dieu ? Tu vois un peu la question bête qu'il pose. Si son nom est la parole de Dieu. Est-ce qu'il est la parole de Dieu ? Est-ce qu'on peut poser une question comme ça ? Et on te dit qu'il est la parole de Dieu. Et puis tu dis est-ce qu'il est la parole de Dieu ? On va voir. Cette espèce ici. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on dit déjà comme ça ? Son nom est la parole de Dieu. Très bien. Vas-y. Le problème c'est que c'est. On s'assoit calmement. Le problème. Oui. C'est qu'ici on est dans le nom. Oui. On dit qu'il va s'appeler la parole de Dieu. Il n'a pas dit qu'il va s'appeler. Son nom sera la parole de Dieu. Non. On n'a pas dit seulement son nom. Son nom. Son nom. Bon d'accord. Son nom. C'est le même être conjugué au présent. Au présent. D'accord. J'ai demandé le verbe de l'être chirurgique au présent. Donc. Si tu ne connais pas la parole de Dieu. Va faire l'agriculture. Ou bien je te conseille d'aller rejoindre Boko Haram. Hein. Pour aller faire des bêtises. Ce sont des bêtises que tu fais. Il ne faut pas t'amuser dans des choses comme ça. Pour mentir. Suivons. Bon. Son nom est la parole de Dieu. Preuve. Maintenant. Si son nom est la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'il est la parole de Dieu. Mais attends d'abord. Il est la parole de Dieu. Il est la parole. Si son nom est la parole de Dieu, est-ce qu'il est la parole de Dieu? Mais attends d'abord. Si son nom est la parole de Dieu, est-ce qu'il est la parole de Dieu? Il est la parole de Dieu. Attends, attends. Si son nom est Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Attends, on va y arriver. On va y arriver, doucement, doucement. J'ai dit, ici il s'agit de son nom, le nom qu'il porte. Lui, c'est le nom qu'il porte. Le nom qu'il porte ne fait pas de lui la chose du nom. Ça n'a rien à voir. Pourquoi l'écrire? Bon, tu vois, un nom comme ça, comment est-ce qu'on peut traiter déjà comme ça? Il dit que le nom qu'il est ne fait pas de lui ce qu'il est. Bon, tu vois, tu vois un nom comme ça? Le nom qu'il est, ce sont des bêtises. Maintenant, tu vois, son compatriote à côté, il va s'apprêter puisqu'il voit que le monsieur est en danger. Il ne peut pas mentir. Alors, il va arrêter le débat. Ce garçon ici, il va chercher comment arracher son frère du danger. Tu vois, nous sommes à une minute presque 29. Ils vont arrêter à 30. Dans quelques secondes, il va arrêter. Puisqu'il voit que le monsieur, il s'embrouille. Présent, pensé, verbe être, tout ça. Il ne sait même pas que j'ai maintenant le verbe. Il commence à dire que puisqu'on l'appelle, est-ce qu'il est vraiment la nature de ce qu'on l'appelle? Puisqu'on l'appelle parole, il n'est pas parole. Un petit comédien. Petit comédien. Aïe, 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 aïe. Suivez, suivez. J'ai dit que s'il s'agit de son nom, le nom qu'il porte, c'est le nom qu'il porte. Le nom qu'il porte ne fait pas de lui la chose du nom, ça n'a rien à voir. Pourquoi l'éternel dit, l'éternel est mon nom? Est-ce que le nom éternel n'est pas éternel? Attend, attend, attend. Monsieur, excusez-moi, tu dis qu'il s'appelle la parole de Dieu, mais dans la Bible, c'est la parole de qui? La parole de l'éternel. Oui, qui est l'éternel? C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'éternel. Dans la Bible, moi, je vais te montrer qu'il y a un prophète qui s'appelle l'éternel dans la Bible. Prenez-moi Jérémie 33, le verset. Bon, il parlait de la parole, mais l'autre comédien, acteur comédien, le nouveau comédien acteur, il dit, l'éternel, maintenant, c'est qui? Il veut tromper. Puisque le garçon, ici, il s'est retrouvé qu'il n'avait plus de réponse. Tu vois comment il regarde comme un mouton qui est prêt pour le tabaski? Un mouton prêt pour le tabaski. Il ne sait plus répondre. Maintenant, ce monsieur, ici, on va vers la parole et on va s'embrouiller. On va maintenant vers l'éternel. Qui est l'éternel? Et après l'éternel, ils vont poser d'autres questions. Donc, c'est comme ça, les musulmans. Si tu débats avec les musulmans, il faut l'attraper. On termine d'abord avec ça et puis on va à l'autre sujet. Qui est l'éternel? Tu vois comment est-ce qu'on l'a sauvé? Son ami l'a sauvé? Des bêtises qu'il était en train de raconter? Ce sont des comédiens. Son nom est la parole de Dieu. Très bien. Le problème, c'est que, très, on s'assoit calmement. Le problème, c'est qu'ici, on est dans le nom. Oui, on dit qu'il va s'appeler la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit qu'il va s'appeler. Son nom sera la parole de Dieu. Non, on n'a pas dit que son nom sera la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'il est la parole de Dieu? Mais attends d'abord. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Attends, attends, attends. Son nom est Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Attends, on va y arriver. On va y arriver doucement, doucement. J'ai dit, et s'il s'agit de son nom, le nom qu'il porte, lui, c'est le nom qu'il porte. Le nom qu'il porte ne fait pas de lui la chose du nom. Ça n'a rien à voir. Pourquoi l'éternel dit, l'éternel est mon nom? Est-ce que le nom éternel, il n'est pas éternel? Attends, attends, attends. Ok. Monsieur, excusez-moi. Tu dis qu'il s'appelle la parole de Dieu. Mais dans la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole de l'éternel. Qui est l'éternel? C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'éternel. Dans la Bible, moi, je vais te montrer qu'il y a un prophète qui s'appelle l'éternel dans la Bible. Prenez-moi Jérémie 33, le verset seul, s'il vous plaît. Le temps, le temps, le temps. Bon, le temps, on va arrêter pour ça. On va arrêter pour ça. Bon, bon, comment est-ce qu'ils vont arrêter? Ils veulent fouiller. Tu vois, on était sous la parole, ils fouillent l'éternel et tout ça. Et puis, Dieu, le temps, ils vont arrêter le débat. Mais nous, nous allons vous montrer que, même à partir de leur livre, le faux Coran, on va vous montrer qui est la parole. Tu dis qu'il s'appelle la parole de Dieu. Mais dans la Bible, c'est la parole de qui? La parole de l'éternel. Qui est l'éternel? C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'éternel. Dans la Bible, moi, je vais te montrer qu'il y a un prophète qui s'appelle l'éternel dans la Bible. Prenez-moi Jérémie 33, le verset seul, s'il vous plaît. Le temps, le temps, le temps. Bon, les frères, vous ne faites pas par là. On va arrêter pour ça. On va arrêter l'ordre. La prière, la prière. La solade est vraiment importante. Le rendez-vous, vous ne décochez pas. C'est vrai aussi. Bon, le rendez-vous, on est une boxe, lui. D'accord. Aujourd'hui, on fait le rendez-vous. Tu veux, je dis prochain ou pas? Non, je veux un huis clos. Un huis clos. Bon, quand on est mari, il va donner son numéro. Donc, on va donner le huis clos. Il va donner la date. Merci beaucoup. Voilà, après le numéro, il va donner la date. On va donner l'histoire, tout le monde. Des bêtises comme ça. Ce sont des bêtises, tout ça. Alors, nous allons partir dans le livre du Coran pour vous montrer que le petit, là, c'est un comédien. Un véritable comédien. On va dans les Écritures. Je vais vous montrer d'abord On va commencer par où? On va d'abord dans le Coran. On va vous montrer la parole de Dieu. C'est qui? Qui est la parole de Dieu? Que Allah a recopiée. Puisque le Coran, c'est juste le plaja de la Bible. C'est juste le plaja. C'est juste de copier-coller. On a ramassé quelques versets. Puis, on a mélangé des fables babyloniennes, les Talmud, tout ça. On va vous montrer qui est la parole de Dieu. Dans leur propre Coran. On dit ici. Ça, c'est votre Coran. On dit que le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager des dieux. Le mot ici, n'est que, c'est déjà une erreur. Le Coran dit qu'il est un messager. Mais ils ont ajouté n'est qu'un. Ils sont des menteurs. Il dit que Jésus est la parole de Dieu. Et puis, il est un souffle. Jésus, c'est le souffle de Dieu. C'est l'esprit. Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est la version classique du Coran, d'Oregon. On va dans une autre version du Coran, des submissions, submissions. On dit que, tu vois, le Messie Jésus, le fils de Marie, était un messager. Là où on a dit, il n'est qu'un messager. C'était une erreur. Puis, les musulmans sont des menteurs, sans exception. Tu ne peux pas croire une translation. Tu lis un Coran, ça te dit autre. Si tu dis, il n'est qu'un, il était. C'est différent. Entre les deux Corans, ici, on croit quoi. Des bêtises comme ça. Le Messie, Jésus, le fils de Marie, était un messager. Et sa parole. Jésus, c'est lui la parole. Une révélation. Bon, tu vois. C'est leur façon d'interpréter. Un autre dit, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des bêtises comme ça. Sa parole. Il est la parole. Et puis, il est l'esprit. La seule parole, c'est Jésus. La seule, unique parole. Nous, nous ne sommes pas la parole de Dieu. Nous, nous ne sommes pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent que, la terre, c'est aussi la parole de Dieu. L'homme, c'est aussi la parole de Dieu. Non, non, c'est faux. La terre n'est pas la parole de Dieu. Nous, nous ne sommes pas la parole de Dieu. Mais nous sommes créés par la parole. Mais Jésus, lui, il est la parole. Ça, c'est un livre de mensonges comme ça. Écoutez, il dit, Jésus, le fils de Marie, n'était plus qu'un messager. Et sa parole, des bêtises de Jésus, est un esprit. Jésus, c'est l'esprit même de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, Dieu n'existe pas. Sans Jésus. Selon le Coran, il dit que, il dit que, et ne dites plus que, excepté le fondé. Vraiment, le Messie, Jésus, fils de Marie, est un vecteur. Le monde n'est que, n'est que messager, a disparu. Il est un vecteur du message d'Allah. Et il est sa parole. Jésus, c'est la parole. Et l'esprit, une inspiration. Voyez. Et on va même dans les abysses. Je vais vous montrer dans les abysses. Les abysses sont là. Il y a beaucoup de abysses qui confirment que Jésus, celui de la parole. Beaucoup de abysses. Beaucoup de abysses. On va vous montrer. Attendez, j'ai bien positionné ça pour qu'on puisse voir. Il y a beaucoup de abysses. Bon. Beaucoup, 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 beaucoup de abysses. Ça, c'est Saïd Mousseline, numéro 1, 6, 9. On dit, on dit que Jésus est la parole de Dieu. Saïd Mousseline, on a, ça, c'est Riyad Asalihin, 45, 25. Nous allons faire passer les curseurs ici, comme vous voyez. On dit, on parle de Jésus. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de abysses. Beaucoup de abysses. Là où on parle de Jésus comme étant la parole de Dieu. On va vous montrer par exemple ceci. Que j'éleverai la terre. Attendez, je vais vous montrer. Alléluia, voyez-vous. J'ai cherché cet abysses ici. Ça, c'est Saïd Mousaria, le abysse de Saïd Mousaria. C'est un très long abysse. Là où on cherchait quelqu'un qui pouvait intercéder pour les gens, Saïd Bouhari, numéro 47, 12. Abu Oureyra a rapporté de la viande cuite a été apportée à la porte d'Allah et la viande d'un avant-bras lui a été présentée comme il aimait. Mohamed aimait beaucoup manger de la viande, tout ça. Il a mangé un morceau et il dit, je serai le chef de tous les peuples des jours de la résurrection. Ce sont des bêtises comme ça, des comédies. Il raconte une comédie. Alors, l'histoire continue. On va chercher quelqu'un qui va plaider pour les gens le jour de la résurrection. Maintenant, comme on parlait, on dit ceci, moi-même. Il a dit, allez, vous voyez ici le curseur ici, le curseur qui bouge ici. Il dit, allez chez quelqu'un d'autre, allez à Jésus. Alors, ils iront à Jésus et ils diront, oh Jésus, tu es l'apôtre d'Allah et c'est ta parole. tu es la parole. Jésus, celui, la parole qu'il a envoyé à Marie. La seule personne qui est appelée dans le monde paroles, c'est Jésus. La seule et l'unique personne au monde appelée paroles, c'est Jésus. On va dans un autre addis. Ça, c'est un autre addis de Saïbouar 44, 7, 6. Anas a raconté. Là, c'était Abu Ureira, là c'est Anas, ce sont les compagnons de Mohamed, des Sahaba. Tous étaient des bandits qui accompagnaient Mohamed. Le prophète a dit le jour de la résurrection, bla, 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 bla. Il continue. Il dit ceci, allez à Jésus, le serviteur d'Allah, son apôtre et la parole. La parole d'Allah et un esprit. Jésus y a la parole et puis il y a l'esprit. Là, ce sont des livres sales que nous utilisons pour montrer. Bon, puisque même le diable de foi, il essaie d'imiter la vérité. Nous essayons de vous montrer. Un autre addis, Saïbouar 34, 35. Là, on dit que Jésus, son apôtre et que Jésus est l'esclave d'Allah et son apôtre et sa parole. La seule personne qu'on a appelée dans tous les livres du monde, c'était Riyad Asalihin, numéro 41, 12. On appelle que Jésus est la parole. Donc, vous voyez. Vous voyez. Alors, je vais vous montrer un autre comédien que je suivais cet après-midi ici. Il faisait de la comédie en train de critiquer Kaku Philippe. Suivez encore ce comédien ici qui s'est fait appeler Béli Islam. Un comédien. C'est un bon comédien. Suivez. C'est un bon comédien. C'est un bon comédien. C'est Bé. Je pensais qu'il était là aujourd'hui. Le livre est mort. Il n'y a pas ici. Donc, Kaku est mort. Son livre est mort. Il y a eu le livre de Kaku. Il y a ses deux livres. Libre, 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 libre. Donc, moi, je parle de Kaku mais je ne parle pas en profane. Je te montre que Kaku te dit que c'est Satan qui l'inspire. Ça, il était sans ça dans le livre. Qui me conteste ? Contestez-moi, pardon. Il est sans ça que je ne vous donnez pas. Laissez-moi parler. Kaku dit que c'est Satan qui l'inspire. Qui me dit le contraire ? Laissez-vous. Alors, ton Jésus-Christ s'en question. Kaku Philippe dit que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Alors, si Jésus-Christ s'envoyait Kaku qui me dit le contraire ? Laissez-vous. Alors, ton Jésus-Christ s'en question. c'est Satan qui l'inspire. Kaku dit que c'est Satan qui l'inspire. Qui me dit le contraire ? Laissez-vous. Alors, vous venez de suivre ce comédien ici. Il dit que Kaku Philippe dit que c'est Satan qui l'inspire. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il a des livres là-haut. Kaku lui-même dit que c'est Satan qui l'inspire. On va voir Mahomet, Mohamed lui-même. Est-ce que Satan aussi l'inspire ? C'est ce que nous allons voir. Hein ? C'est ce que nous allons voir. Ça, c'est Sayyid Muslim. La liste de Sayyid Muslim numéro 28-14. Ça, c'est Mohamed qui raconte. Abdallah Ibn Masoud a rapporté que le messager d'Allah a dit il n'y a personne parmi vous qui ne soit attaché parmi les djinns, les diables. Hein ? À qui ? Parmi vous à qui ne soit attaché le diable ? Les compagnons ont dit mais il s'agit d'Allah. Toi aussi ? Là au-dessus, il dit oui. Mais Allah met contre lui et je suis à l'abri de sa main et il ne m'ordonne que pour le bien. Il ne m'ordonne que pour le bien. Donc, Satan ordonne à Mohamed de faire le bien. Il parle du diable ici. Hein ? Vous voyez, ça c'est la version arabe. Si vous lisez ici, il parle de Satan. Vous voyez ici. Ils ont essayé de tromper et tout ça. Mais nous avons la version arabe. La source, c'est là. C'est Sayyid Muslim numéro 28. 14. Ah. Le livre ici confirme très bien que Mohamed lui-même dit qu'il était contrôlé par le diable. C'est écrit là. Lui, il faut s'attaquer à Kaku Philippe. Oh, Kaku Philippe dit qu'il est... Alors, quand je dis tout ça, laissez-moi parler. Kaku dit que c'est Satan qui l'inspire. Mais c'est ce que Mohamed dit. Que c'est le diable qui l'inspire. Il est là. Le diable est là. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?